Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la seconde partie du cours sur la tribu borélienne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux premières propriétés. Rentrons alors dans le vif du sujet. Soit ET et FS, deux espaces topologiques avec E non vide et F non vide. Demontrons que pour toute application F de E dans F, F est une application continue de ET dans Fs, implique que l'image estriproque par F de σ de S est incluse dans σ de T. Donc soit F, une application continue de ET grand Fs quelconque. Donc l'image estriproque de S par F est incluse dans T. Par le lemme de transport, l'image estriproque par F de σ de S est égale à σ de l'image estriproque de S par F qui est incluse dans σ de T. Autrement dit, toute application continue entre deux espaces boréliens est mesurable. A présent, démontrons que pour tout B-ronde pré-base de T, cardinal de int-ronde de B-ronde est inférieur ou égal à LF0 implique que σ de B-ronde est égal à σ de T. Donc soit B-ronde, une pré-base de T, tel que cardinal de int-ronde de B-ronde est inférieur ou égal à LF0 quelconque. Nous avons déjà que B-ronde est incluse dans T. Donc σ de B-ronde est incluse dans σ de T. Donc montrons que σ de B-ronde est égal à σ de int-ronde de B-ronde. Donc voyons l'inclusion directe. Donc celle-ci est triviale car B-ronde est incluse dans int-ronde de B-ronde. Poursuivons la démonstration. Donc voyons l'inclusion réciproque. Soit A appartient à int-ronde de B-ronde. Donc l'xbi pour I-monnai appartenant à B-ronde puissance I-fini, tel que A est égal à l'intersection pour I-monnai des B-i. Or cardinal de I appartient à N. Donc l'intersection pour I appartient à I-monnai des B-i appartient à σ de B-ronde. Donc int de B-ronde est inclus dans σ de B-ronde. et donc sigma de int de Béronde est inclus dans sigma de Béronde et donc sigma de Béronde est égal à sigma de intronde de Béronde Continuons la démonstration donc montrons que sigma de intronde de Béronde est égal à sigma de T donc voyons l'inclusion directe donc celle-ci est triviale car intronde de Béronde est inclue dans T donc voyons l'inclusion réciproque donc soit O appartenant à T donc l'XUI pour I en A grand I appartenant à intronde Béronde puissance grand I tels que O est égal à réunion pour I en A grand I de 8 et cardinal de grand I d'affarié ou égal à LF0 donc la réunion pour I en A grand I de 8 appartient à sigma de intronde de Béronde c'est-à-dire O appartient à sigma de intronde de Béronde donc T est inclus dans sigma de intronde de Béronde donc sigma de intronde de Béronde est égal à sigma de T et donc sigma de Béronde est égal à sigma de T conclusion établie j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile nous nous retrouvons dans la troisième partie merci 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 merci